Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Kinsale Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Mais alors, t'as réussi ton examen à l'école ? Bah en vrai, j'ai un peu galéré quoi, mais oui, et toi ? Ouais, j'espère que j'aurai la moyenne au moins, je pense que je devrais avoir la moyenne. Ah ouais... Et bon, c'est un peu compliqué, la biodiversité... Ah ouais, c'est ton papa ? Elle est trop belle ta voiture. Bonjour ! Salut papa ! Comment ça va aujourd'hui, ça s'est bien passé l'école ? Bah ouais, ouais, ça va. T'as réussi ton contrôle ? Euh, bah... Je sais pas trop, mais j'ai répondu à beaucoup de questions. Ah, bah c'est très bien dans ce cas. Et toi, du coup, tes parents, ils viennent pas te chercher, Léa ? Bah non, ils viennent pas me chercher, non. Ah, mais comment tu fais pour rentrer alors ? Bon, en fait, je rentre à pied, parce qu'en fait, mes parents, ils ont un petit peu la flemme de venir me chercher, donc à chaque fois, je rentre à pied. Mais tu sais qu'à ton âge, c'est dans le vôtre de rentrer à pied. C'est pas que je te dépose ? Bah, je... Bah... En vrai, ouais, si, si, si. Ce serait cool si vous pouvez me déposer, mais je voudrais pas trop déranger, non plus, hein. Mais il y a des sorpranchements, donc... Aucun problème. Ouais, c'est sur votre sema, bah, je veux bien, s'il vous plaît. Allez, en voiture. Oh, trop cool ! Que ton père, il puisse me ramener. C'est trop contente. Oui, trop bien. Ouais, je vous remercie, monsieur. Bon, j'habite pas très loin, mais c'est vachement senti de votre part. Bah, c'est tout à fait normal, hein, je t'inquiète pas. Tu me dis où c'est, du coup ? Bah, c'est juste là, à gauche, là. Ouais, c'est la maison à gauche. Ah, bah, je me garde là, dans ce cas. Bah, je vous remercie. Passez une bonne soirée, monsieur. Et à demain, Jade. Je vous vois à l'école demain. À demain, Léa. Et ciao ! Salut, papa ! Oui, c'est la nuit, maman. Ouais. Ça va ? Euh, dégage. Tu nous déranges, tu vois pas ? On regarde la télé, tu viens de nous déranger. Ok, bon, je vais prendre mon goûter, alors. Ouais, vas-y. Casse la tête, celle-là. Ouais, sérieux. Elle a pas autre chose à faire, plutôt que de venir nous parler. Bon, sinon, comme on avait dit, là, chérie, c'est bon pour la Thaïlande, mais on a tout fait pareil et tout. La maison là-bas est déjà prise. Ah, les valises et tout. C'est parfait, ça. Ouais, on va être bien là-bas. En plus, une grande maison et tout. Tu les as descendues ou elles sont encore en haut ? Encore en haut, on va dire la petite... De les descendre, on a qu'elles soient utiles un peu. Comment ça ? On déménage en Thaïlande ? Alors, nous, on déménage en Thaïlande, pas toi. Ouais. Attends, parce que dans nous, il n'y a pas de moi ? Ah non. Ah non, on n'a pas besoin de toi là-bas. Déjà, ici, t'es aussi inutile. Bon, on t'a gardé juste parce que tu fais le ménage, quoi. Mais là-bas, on a déjà... Jamais vu quelque chose d'aussi inutile. On a déjà quelqu'un, une femme de ménage, en fait. Du coup, on n'a pas besoin de toi, tu vas rester issu. On t'a trouvé une occupation, tu vas un petit peu nettoyer la maison, là. Et voilà, quoi. Comme on dit, la poussière reste avec la poussière. Mais quand vous allez partir, moi, je vais aller où, après ? Tu vas aller chez ta grand-mère, là. Tu sais, qui est aveugle, qui ne voit plus trop et qui a l'Alzheimer, en plus, je crois. Et peut-être, des fois, la diarrhée, tu pourras changer ses couches. Oui, elle a l'Alzheimer, je crois. Je n'ai pas ce qu'il sera à peine d'entrée. Non, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que mamie, elle habite dans un endroit, il n'y a pas d'école. Je vais faire comment ? On s'en fout, tu ne commences pas à répondre, tu vas aller là-bas et tu vas rester avec ta mamie. Elle va t'apprendre à lire, OK ? Je sais déjà lire, moi, papa. Je m'en fous, tu vas aller là-bas. Mais je ne peux pas venir avec vous, je serai sage en Thaïlande. Non, tu es inutile. Non. Mais je vais... Vraiment ? Je vais perdre tout le monde, je vais perdre mes amis à l'école, je vais perdre mes parents aussi, je vais voir chez mamie. Tu fais mal à la tête, je préfère, je préfère mille fois adopter un enfant que re-avoir une comme toi, parce que toi, on ne peut pas choisir. Oh, regret de ne pas avoir avorté. Bon, allez, dégage, là, tu coupes un peu notre l'air, là. Je vais finir mon goûter. J'en ai marre, je suis obligée de déménager. C'est ma mère, il y a la grand-mère, mais elle est sourde. Et en plus, elle est aveugle. Mais comment je vais faire ? Déjà que je dois m'occuper de mes parents chez moi. Mais bon, ma mamie, elle est aveuglée et tout. C'est moi, je vais devoir m'en occuper tous les jours. Et puis, il n'y a pas d'école, il n'y a même pas Internet où elle habite, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Comment je vais faire ? Je vais emmener mon hippopotame chez Hidamo, c'est mon seul jouet. Et au moins, je pourrais jouer quand même avec lui. Mais je ne vais plus voir ma meilleure amie, Jade. Elle va trop me manquer, je ne vais même pas pouvoir lui envoyer de message ou quoi. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'eau, je serais trop bichée d'aller au puits pour aller chercher de l'eau et pédaler sur un vélo pour avoir de l'électricité. Je vais me coucher, je suis trop fatiguée. Ça m'a fatiguée. Salut Jade. Salut Léa. Ça va ? Ça va et toi ? Non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, hier, j'ai appris par mes parents que je devrais aller bientôt chez ma mamie. Habiter chez Jade pour toujours. Mais quoi ? Mais tu vas rester à cette école ? Tu vas faire quoi ? Bah non, elle habite trop loin ma mamie, elle habite à l'autre bout du pays et elle habite dans le désert de Gobi. Il n'y a rien là où il n'y a pas de réseau, je ne vais même pas pouvoir t'appeler, il n'y a même pas d'école. Quoi ? Mais non, tu n'as pas d'autre solution ? Bah c'est la seule personne de ma famille qui accepte, en fait je ne suis même pas sûre qu'elle ait accepté de me prendre ses ailes. Mais bon, vu comme elle est sourde et elle est aveugle, mes parents s'en foutent un peu, ils m'ont envoyé là-bas. Mais tes parents, ils sont horribles. Ils sont trop méchants, ils déménagent en Thaïlande sans moi. Mais quoi ? Mais pourquoi ils font ça ? Ça ne se fait pas, c'est méchant. Je ne sais pas du tout pourquoi ils déménagent en Thaïlande, ils ont dit qu'ils ont pris une villa. Mais quoi ? Bon, tu sais quoi ? On ne va pas penser à ça pour le moment. On va profiter. T'as raison, je ne sais pas quand je déménage. Bon, en attendant, je suis encore là et t'as trop raison, il faut qu'on en profite pour avoir des bons souvenirs avant que je parte. Oui. Bon, j'ai quand même passé une bonne journée. Salut papa, salut maman. Tiens, il y a l'autre qui est rentré, j'ai oublié son nom. Eh ben ça, elle a tardé quand même. Ouais. Bon, du coup, t'as... Bon, du coup, t'as... C'était à l'école. T'as préparé tes affaires ? Eh ben, t'as mis du temps quand même, hein ? Normalement, c'est-à-dire pas aussi nôtre, je sais pas. Mais comment ça, mes affaires, qu'est-ce que j'ai à faire ? Combien de ponts, là ? Bah, tes affaires, on t'a pas dit, nous, on part à Thaïlande et toi, tu vas aller voir ta grand-mère, là. Ouais, mais c'est pas tout de suite. Non, mais le père lui a dit hier. Bah, ce soir, nous, on se casse, là. Mais comment ça, ce soir ? Bah, ouais. Mais vous me l'avez juste dit hier ? Bah, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, du coup, on va te déposer un petit peu plus tôt chez ta grand-mère, nous. Comme ça, on pourra avoir la maison à nous, tout seul, pendant ce temps. Et tu me casses un peu les pieds, du coup, tu vas aller la voir un petit peu plus tôt, quoi. Ça va être bien. On aurait dû faire ça plus longtemps. Mais je veux pas y aller, moi ! C'est pas question, tu veux pas ? Par contre, on a envie que tu y ailles. Donc, bah, tu vas y aller. On te demande pas ton avis, en fait. C'est que tu vas y aller, quoi. De manière, comme on sait, c'est les adultes qui décident. Mais moi, j'ai pas préparé mes affaires, encore. Bah, tu iras sans affaires. C'est ta faute. On te l'avait dit de préparer. De manière, elle a dû avoir trois fringues. Ça doit lui prendre cinq minutes. Tu vas mettre les affaires de ta grand-mère, de toute façon. Parce qu'elle s'habille tous les jours pareil. Mais non, en plus, elles sont mauvais, mamie. Je vais pas porter ces vêtements qui puent. Bah, tu sortiras comme elle et... Ah oui, aussi, des fois, les week-ends, il faut que tu reviens ici. Que tu fasses tout le trajet inverse pour venir nettoyer la maison ici. Quoi ? Bah, oui. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Je reviens, je me dépêche. Deux secondes, t'as deux secondes. Quoi ? Vite ! Mais j'ai rien préparé encore comme j'ai à faire. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ça, ça. Je vais mettre ça dans un sachet. J'ai une petite valise. Hop. Comme ça, c'est fait. Mais avant de partir, le plus important, il faut que je prévienne ma BFF. Je lui ai envoyé un message. J'ai même pas le temps de l'appeler. Parce que sinon, mes parents, ils vont m'entendre l'appeler. Je lui ai envoyé un message à ma BFF Zad. Je lui ai dit, écoute, Zad, t'as été la meilleure amie que j'ai jamais pu avoir de toute ma vie. Si t'es une personne vraiment très extraordinaire et j'aurais vraiment beaucoup aimé faire partie de ta famille. Et je te fais des gros bisous et je t'aime. Et je pourrais plus t'envoyer de messages parce que je vais plus avoir de réseau. J'espère que tu recevras ce message. Peut-être que t'auras même le temps de me répondre avant que je décolle, que je prenne mon vol ce soir. Donc, je te fais des gros bisous. T'as été la meilleure amie. Bisous, bisous. A toi, ma petite diade. Voilà, j'ai envoyé le message. Bon, je prends ma valise et je descends en bas. Oui, je vais mettre ma valise dans le coffre. Vas-y, dépêche-toi là. T'es un petit peu trop loin. Oui, j'arrive, j'arrive, je monte. C'est bon, je suis dans la voiture. On peut y aller. Ok. Vas-y. C'est trop bien. Vas-y. Papa, je t'écoute. En fait, on ne voulait pas te perdre beaucoup d'argent à cause de toi. Du coup, tiens, je te donne ce carnet-là. Tiens, prends ça aussi. Voilà, les papiers. Bon, au-dessus, en gros, le petit carnet vert, là, c'est ton carnet de vaccination. Parce que là, t'es considéré comme un chivouaoua. D'accord ? Quoi ? Parce que tu voyageras en shoot. Ouais. Comment ça, je voyage en shoot ? Tu voyages en shoot parce que c'est moins cher. On ne va pas te mettre en classe économie, quand même. Du coup, garde bien ton carnet de vaccination. Parce que c'est important. Et aussi, ton carnet de pustage. Et quand tu passes à la douane, tu seras dans une boîte. Du coup, abois. Comme ça, ils savent bien qu'ils vont savoir que t'es en chien, quoi. Mais c'est hyper dangereux. Ça me fait hyper peur. Mais non, c'est très sûr, la shoot. C'est plus sûr qu'en cabine. Nous, on va voyager en cabine à faire, tu vois. C'est pas si ouf que ça. Alors, toi, tu seras en shoot. Bon, chérie, tu as appris à conduire à où, là, parce que... Ok. Écoute, hein. Les 15 ans sont prises. Bon, du coup, j'espère que t'as bien compris. Oui, j'ai compris. En shoot. Et ta boire, quand tu passes au contrôle, tu fais quoi ? Tu fais... Waf, waf. Tu fais quoi ? Je n'ai pas entendu. Waf, au, waf. Voilà, c'est bien, mon toutou. Bon, du coup, chérie, garde-toi, là. On va descendre. Chérie. Ok, bon. D'accord, on va descendre. Tu vois, c'est de ta faute, on est rentrés dans le mur, là. C'est encore de ta faute, ça. Elle a caché la voiture. Non, c'est de ta faute, c'est de toi qui étais en retard. Mais... Oh... Bon, vas-y, rentre, là. Viens, vu que ton vol, il est avant nous, euh... Mais il y a ma meilleure amizade. On s'en fout, on prend ton billet. Viens, t'es venue me dire au revoir. Ah non, non, non. Pas tout à fait. Ah bon ? En fait, je vais t'expliquer. Ah non. Tu vas voir. En fait, j'aimerais, euh... Enfin, on aimerait t'adopter. Et comme ça, au moins, il faut les garder. Enfin, je crois, aller continuer à aller à l'école avec tes amis, ta meilleure amie. Et t'as pas besoin de faire un voyage pour aller chez nous, on t'allait dans le sang. Mais c'est trop bien. Papa, je peux aller habiter, c'est ma meilleure amie. Ils peuvent m'adopter. Bon, ouais, si tu continues à nettoyer la maison, ouais. Mais oui, elle sera encore plus proche, elle pourrait même faire ça tous les jours. Bon, ok. Bah, écoutez, nous, on va aller en Thaïlande. Je vous envoie tous les papiers, euh... Directement. Euh... Et du coup, euh... Voilà, bon, euh... Voilà, allez, ciao, ciao. Eh, il m'a même pas dit au revoir, papa. C'est ma maman non plus. T'inquiète pas, t'as besoin d'inquiéter à ta maison, c'est bon le but. Oh, trop bien parce que j'avais trop envie de faire le ménage. C'est trop cool, mais je vous remercie, c'est trop bien. Je vais pouvoir rester ici, en plus avec ma meilleure amie, avec une bonne famille, je suis trop contente. Bah, écoute, c'est tout à fait normal, écoute. oui c'est trop bien on y va du coup on y va et du coup bientôt le départ pour le japon vous êtes prêtes comment ça tu vas nous abandonner tu vas au japon non voyons on parle de ton vacances quoi on va voir les bts mais c'est vrai qu'ils avaient vu qu'il y avait un concert des bts au japon mais c'est trop bien on parle demain c'est trop bien c'est trop contente c'est trop bien c'est la meilleure famille ouais il adore en plus on mange de la bonne nourriture mais qu'est ce qui se passe là c'est normal ça tremble un peu là mesdames et messieurs l'avion est sur le point de se cracher vos chances de survie sont égales à 0% bonne chance ah c'est ok je crois que quand on paye tous nos bts sur terre là on va mourir c'est trop bien ...